Chaque action entraîne une conséquence et il faut naviguer avec, tu vois, il faut s'organiser, il faut le savoir pour éviter de faire des erreurs ou pour pouvoir améliorer la situation dans laquelle on est déjà, tu vois, et se servir des erreurs passées comme expérience. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais. Clic sur la cloche, ça fait toujours plaisir les gars. Ici c'est Jonathan, chill, aidé de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé par sa action, être libre, ok, pour ça il faut de l'argent les gars, il n'y a pas de secret, tu peux le retourner comme tu veux, même si tu veux voyager, il faut de l'argent de toute façon, tu le sais, ok. Donc tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20k en une semaine, je te montre le marketing, comment j'ai vendu, quel produit j'ai vendu, à quel prix, je te montre tout, ok, donc si tu n'as pas fait 20k en une semaine, tu viens d'arriver ou tu as déjà vu des vidéos de moi mais tu n'as toujours pas pris, quelle est la raison ? Bon là, tu essaies de rationaliser, oui, non, c'est qu'en fait j'étais pressé, je ne comprends pas, je ne comprends pas, ok, donc tu es libre de pouvoir y accéder, ok, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi le quartier des pyramides à Ivry, et pourtant voilà, on voyage, ça fait maintenant, je ne sais plus combien de temps, 3 ans, plus de 3 ans maintenant sûrement, ça se passe très bien, tu vois, ça se passe très bien, en quelques temps, j'ai toujours voulu apprendre l'anglais, enfin toujours, toujours, non, j'étais un canc à l'école mais genre à un moment donné, genre je parlais, j'ai commencé à apprendre l'anglais, je ne sais plus, bref, les premières années où j'ai commencé à apprendre l'anglais, ce n'est pas si longtemps que ça, c'est peut-être 5 ans, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer vraiment, genre je fais des trucs sur internet, des trucs comme ça, dès que j'étais libre, tout le temps, boum, j'ai voyagé, boum, je n'ai pas d'anglais, l'accélération s'est faite rapidement, bon, on s'en fout, passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que je peux lancer mon business à 50 ans ? Alors tu vois, ça c'est genre le genre de questions qui m'énervent, le coronavirus, Omicron, il ne lâche pas, il te lasse, donc ça c'est le genre de questions qui m'énervent, c'est quoi, c'est quoi, t'es 50 ans, genre, qu'est-ce qui se passe, t'es mort ? Ça y est, c'est fini, la vie elle est finie ou quoi ? C'est quoi, t'essaies de trouver une, t'essaies de trouver une excuse pour pouvoir, genre, quel est le concept en fait ? Ça me rappelle même, en fait ça me rappelle ce genre de questions aussi, j'ai même ce genre de questions pour mon audience qui est, mon business sur le saxophone, des fois qui me demandent, ouais, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard, j'ai toujours rêvé de jouer au saxophone, mais tonton, mais il fait, ouais, mais j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, et alors ? Enfin, on ne comprend pas, je veux dire, on n'a qu'une vie les gars, on n'a qu'une vie, donc fais ce que tu as envie de faire, sinon tu vas le regretter après, donc non, les gars, vous le savez, non, peut-être tu ne sais pas, mais 50 ans, non, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort, 60 ans, tu n'es pas mort non plus, et après, ils ont commencé, ils ont joué au saxophone et ils étaient contents, voilà, ils ont toujours voulu jouer au saxophone, ben là, les gars, c'est pareil pour le business, tu vois, après, tu vas me dire, ouais, mais ça va prendre du temps, etc., est-ce que ça vaut toujours le coup, etc., ça me rappelle toujours de l'expérience que j'ai eue quand j'ai commencé le Krav Maga, je crois que j'avais 30 ans, et je m'étais dit, ah, vas-y, je suis trop vieux pour ces conneries, je n'ai pas commencé un sport de combat à 30 ans, j'avais plus que 30 ans, j'avais 33, même 34, je crois, parce qu'à chaque fois, j'ai 33, mais non, c'est ce que, tant que je revienne, 31, 32, je devais avoir 32, 33, ah, j'ai dit, ah, vas-y, je suis trop vieux pour ces conneries, ce n'est pas maintenant que je vais me battre, à un moment donné, les gars, voilà, il y en a, ils sont toujours en train de se battre, dès qu'ils sortent, bon, ça, c'était quand j'étais plus jeune, évidemment, mais moi, tu vois, il y a des gars, quand tu te sortes avec eux, tu savais que ça allait partir en Suisse à chaque fois, tu vois, mais moi, à chaque fois que je suis sorti, j'avais eu de soucis, j'avais eu de problèmes, bon, bref, et finalement, j'ai fait quand même, et ça s'est très bien passé, j'avais fait 3, 4 ans, tu vois, et je me suis dit, heureusement que j'ai fait, quoi, ça aurait été bête de ne pas l'avoir fait, en fait, tu vois, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer si jamais tu te dis, ah, ben, vas-y, je ne lance pas mon business parce que je suis trop, 50 ans, c'est trop vieux, laisse tomber, c'est mort, c'est pour les jeunes, etc., aucun sens, tu vois, j'ai fait une vidéo où je disais le nombre de temps que ça prend, à peu près, pour pouvoir réussir dans le business, OK, donc, peut-être que tu l'as vu cette vidéo, peut-être pas, ça dépend en fonction de comment le monteur, il a publié les vidéos, mais j'ai fait une vidéo où je vous parle, OK, où je dis combien de temps ça prend pour pouvoir réussir, donc, en gros, donc, je te le redis, je te le fais en cours, en gros, ça prend, moi, je compte à peu près entre 2 et 5 ans pour être à l'aise, pour avoir du succès, en gros, ça veut dire, succès dans le business, moi, je considère, genre, à partir de 10 cas, ça veut dire que tu es bien, tu es posé, quand je dis que tu es posé, ça veut dire que ton business est stable, OK, tu génères 10 cas au minimum, OK, et pour les plus déter et les plus énervés, faire un million, OK, entre 2 et 5 ans, voilà, c'est ça qu'il faut monter, après, il y a des gens qui réussissent un peu plus vite, d'autres un peu plus lentement, ça dépend, tu vois, mais grosso modo, de l'observation que j'ai, de ce que je vois entre 2 et 5 ans pour être à l'aise et être stable, OK, avoir un business, après, évidemment, il ne faut pas que tu changes de business tous les 5, tous les fois, c'est ce que je te donne, si tu restes dans un business, tu choisis un business modèle et tu ne bouges pas, ce n'est pas genre tu fais trading 6 mois, trading, on ne sait rien, crypto 6 mois, crypto, c'est encore différent, mais bon, oui, commerce 6 mois, machin, tu changes tous les 6 mois, non, tu choisis un, OK, un qui, tu te sens bien, etc., parce que tu as perdu du temps, disons, si tu fais ça, tu perds du temps et tu sais que le temps, comme tu sais que j'aime bien dire, chaque seconde qui passe, qui défile, tu ne les récupères plus jamais, tu peux te permettre de perdre de l'argent, tu peux retrouver l'argent, mais les secondes qui passent, tu ne les retrouves plus jamais, on n'est pas encore éternel, donc on s'adapte, OK, donc du coup, c'est choisir un pilier d'enrichissement, celui que tu veux, OK, moi, j'ai choisi, par exemple, j'ai choisi, enfin, j'en ai plusieurs, mais celui où j'accorde beaucoup d'importance, c'est développement de la personal branding, stratégie YouTube money machine, OK, pour pouvoir générer du cash grâce à ça, parce que j'ai vite compris que le trafic, c'est là où il y avait l'argent, ceux qui ont le trafic ont l'argent, voilà, et donc du coup, je vous dis, je me concentre là-dessus, comme ça, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours de l'argent, pas bête, hein, parfois de la guêpe, les gars, on s'organise quand même dans le cerveau, donc du coup, après, c'est vrai que j'ai aussi une boutique, homergue, etc., mais bon, pour revenir à ce que je disais, c'est choisir un truc, maintenant, si tu avais dit 5 ans pour pouvoir faire entre 10K, faire au minimum 10K, une fois que tu as fait 10K, frère, ça t'a pris 5 ans, OK, tu as 50 ans, imaginons, à 55 ans, tu ne fais plus de 10K par mois, elle n'est pas belle la vie ? Tu veux quoi de plus, en fait ? Et que tu fasses quelque chose ou que tu ne le fasses pas, dans tous les cas, les 5K vont passer, donc la seule différence qu'il y aura, c'est que si jamais tu te lances, dans 5 ans, genre, tu seras à l'aise, et tu seras refait quand même, si tu fais 10K, tout le monde est refait à 10K, après, plus loin, en plus, je te disais entre 10K, minimum 10K, ça veut dire que ça dépendra de chacun, il y en a qui vont peut-être faire 20, 30, il y en a qui vont être les mignons, ça dépend de ton mindset, ton état d'esprit, et puis surtout, de ta faim, si tu as la rage, si tu en veux, tu vois, mais dans tous les cas, si tu restes focus, machin, tu fais les choses, tu apprends tes erreurs, tu essayes différentes stratégies, avec une trame, parce que tu as une formation ou un coach, ok ? En 5 ans, tu es libre, ok ? Et tu pourras aller dans tous les pays que tu veux, voyager, faire des tours en Thaïlande, ne t'inquiète pas, tu n'es pas mort encore, tu es loin d'être mort. Et même si tu veux partir en mode, ouais, mais moi, je ne veux pas juste être à l'aise, je veux créer un empire, comme je disais dans l'autre vidéo, pour moi, les empires, ça se fait genre entre 5 et 10 ans, de ce que j'ai observé, les multimillionnaires, tout ça, quand tu commences à générer plusieurs millions, et au-delà, c'est sur 10 ans, il faut compter 10 ans, ok ? Tu regardes bien tous les business, tous les gens qui sont en place, qui font des plusieurs millions, ça, ils sont là au moins 10 ans dans leur catégorie, tu vois, j'avais pris l'exemple de Joe Rogan avec son podcast, il a commencé il y a 12 ans, ok ? Donc maintenant, il est super connu, et évidemment, il a créé un empire, il a du merchandising, il présente même à l'UFC, enfin, je veux dire, il est partout, parce que, et d'ailleurs, au passage, c'est grâce au trafic, il a développé quelque chose qui rapporte du trafic, et quand tu as le trafic, tonton, j'ai dit, tu ne seras jamais en galère d'argent, parce que tout le monde veut l'attention des gens, tous les publicitaires veulent l'attention des gens, tous les business veulent l'attention des gens, pour te dire, tu vois, maintenant, il présente le truc de l'UFC, alors que c'est une passion, là-bas, ce qu'il a, et il est présentateur à l'UFC, tu vois ? Donc, pourquoi ? Parce que les gars d'UFC, ils disent, ah, vas-y, mets mon B.J. Rogan, comme ça, tous les gens qui le suivent, ils vont regarder plus l'UFC, c'est juste du bon sens, tu vois, l'argent sur l'attention. Même si tu veux partir en mode empire, eh bien, quoi, ça fait quoi ? Ça veut dire qu'à 60 ans, tu es en mode empire, et 60 ans, tu n'es pas encore mort. Donc, les gars, arrêtez de chercher des excuses, ou arrêtez, après, la question est légitime, il n'y a pas de souci, même moi, je m'avais supposé, non, je ne me suis pas posé pour le business, parce qu'après, je suis rentré dedans aussi, petit à petit, tu vois, je suis rentré, genre, au début, je voulais faire 2K par mois, après, je voulais être libre, après, je suis enchaîné, c'est boum, 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 tu vois. Donc, évidemment, les stratégies, elles vont être différentes en termes de, parce que le business, après, je pars plutôt dans la troisième phase de faire de l'argent, ça veut dire que de 0 à 10 ans, tu vas faire de l'argent, tu seras à l'aise, tu seras bien, et je peux te dire, ta vie, elle sera refaite. Et puis, au moins, tu auras, je ne sais pas, une mission, un truc à faire, un truc intéressant, tu vois, que d'être là, attendre la retraite, pour quoi faire, tu vois. Et en plus, l'avantage avec les jeunes, c'est que toi, tu auras de l'argent déjà. En général, tu as un petit peu d'argent, quand même, tu as 50 ans, bon, même si tu t'es mal organisé, tu as au moins un peu d'argent, un peu de cash. Donc, là, tu vas pouvoir investir. Au niveau de l'état d'esprit, je veux dire, tu sais que tu n'as pas de temps à perdre, tu vois. Tu ne vas pas être là, tu ne vas pas être là, non. Est-ce qu'on zouk, on zouk, non. On zouk pas, tu vas être là, tu vas être déter, tu vois. Donc, et puis, tu vas vite, je pense, être intelligent financièrement, parce que tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas vite déléguer, tu ne vas pas avoir des croyances. Enfin, si c'est vrai que tu ne vas pas avoir des grosses croyances, parce que pendant 50 ans, le temps de changer des croyances, ça peut être difficile. Mais quand tu vas commencer à te lancer, tu vas commencer à déléguer, boum, boum, ça va aller plus vite. Parce que tu auras de l'argent, tu pourras investir. Donc, le fait que tu aies déjà 50 ans, et que tu es déjà d'expérience de la vie, etc., ça va jouer en ta faveur. Il y a déjà un avantage à être jeune, il y a des avantages à être plus âgé. C'est juste au niveau de la multiplication de l'argent, et encore, j'allais te dire ça, mais en multiplication de l'argent, c'est sûr qu'en termes d'investissement, avec l'effet cumulé, genre avec la bourse long terme, bon, là, tu ne vas pas partir sur des investissements long terme, genre de 20 ans, tu vois. L'idée, c'est que tu vas essayer d'investir ton argent en mode en 10 ans, tu vois. Donc, du coup, ça va te demander des sommes un peu plus élevées. Là, je te parle en termes de bourse, mais après, sinon, tu peux partir en immobilier et avoir un effet de levier. Si jamais tu génères déjà du cash, après, ça dépend si tu veux t'expatrier ou si tu veux rester en France. Si tu veux rester en France, après, au bout de 3 bilans, tu vas pouvoir commencer à investir. Et puis après, si jamais tu vas dans d'autres pays, peut-être que, bon, le financement, il va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir plus payer cash. Mais bon, dans tous les cas, tu seras à l'aise comme tu n'auras jamais été. Tu auras des nouveaux problèmes, entre guillemets, de riches. Tu n'auras pas de plan, j'ai envie de te dire, OK ? Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Arrêtez de chercher des excuses, les gars. Après, c'est valable. Là, c'est une vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, qui avait 50 ans. Maintenant, vous êtes le plus jeune. Enfin, ne parlez même pas avec moi, les gars. Je ne comprends même pas ce que... Vous attendez quoi ? Vous attendez d'avoir 60 ans pour vous dire peut-être que j'aurais dû me lancer ? Non, les gars. Dès que vous voulez faire un truc, moi, je pars du principe, les gars, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et pas dans le sens où on n'a qu'une vie, les gars, donc, du coup, on va tous se droguer, on va tous boire de l'alcool toute la vie parce qu'on n'a qu'une vie. Je ne comprends pas le principe, en fait. Justement, on n'a qu'une vie, donc arrête tes conneries, tu vois. Enfin, on n'a qu'une vie, donc, du coup, fais ce que tu as envie de faire, en fait. Fais ce que tu as envie de faire. Parce que, les gars, tu ne pourras plus jamais la revivre, ta vie. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de... Si tu rates, si tu as raté ta vie à la fin, tu auras raté ta vie, quoi. Après, chacun a sa définition de la réussite de la vie. Déjà, toi, de la définir et de savoir exactement comment tu imagines ta vie, si jamais elle est réussie pour toi. Si pour toi, tu estimes que tu n'as pas besoin d'argent et que ta vie, elle est réussie, machin, tant mieux pour toi, tu vois. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu faire preuve de fainéantise ou de malhonnêteté intellectuelle. Ça, c'est mon point de vue. Parce que je pense que tous les gens qui disent « Ouais, l'argent, ce n'est pas important », ils jouent au loto. Et tous les gens qui disent « L'argent, ce n'est pas important, si je te donne un chèque de 1 million, tu vas le prendre. » Enfin, voilà. Les gens qui pensent comme ça « Ouais, moi, ma réussite, genre, je n'ai pas besoin de grand-chose, etc. Genre, moi, juste chez ma famille, c'est bon. » Ouais. Mais je pense que la plupart des gens qui disent ça, c'est des gens qui ont abandonné ou qui n'osent même pas à le faire. Tu vois. Comme ça, ils essaient de se rassurer. Mais en vérité, non. Tout le monde veut une meilleure life. Après, ne pas calquer ses rêves par rapport aux rêves des autres. Et ça, beaucoup de gens le font. Tu vois. La réussite, ce n'est pas forcément, je ne sais pas, moi, genre, avoir un million sous son compte, avoir une Ferrari. Peut-être que pour toi, ce sera autre chose, tu vois. Mais en tout cas, déjà, c'est sûr qu'il faut que tu le définisses. Donc, les gars, n'oubliez jamais, on n'a qu'une vie. On peut faire des erreurs, s'organiser, avoir la connaissance, pouvoir naviguer dans ce monde qui n'est ni juste ni injuste. Des fois, je vois des gens qui mettent des commentaires dans les vidéos que je mets par rapport, surtout sur les relations de femme. Les gens, ils sont très émotionnels, pensent qu'il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Ben non, il y a des actions que tu fais, ça entraîne des conséquences. La vie, elle s'en fout de savoir si jamais c'était bien ou ce n'était pas bien. Chaque action entraîne une conséquence et il faut naviguer avec. Tu vois, il faut s'organiser, il faut le savoir pour éviter de faire des erreurs ou pour pouvoir améliorer la situation dans laquelle on est déjà, tu vois. Et se servir des erreurs passées comme expérience. Mais bon, tout ça pour te dire qu'on n'a qu'une vie. Donc, quel que soit l'âge que tu as et que tu regardes cette vidéo, n'oublie jamais ça. Même si tu es super jeune, arrête de croire que tu es éternel. On a tous cru ça. On ne pense même pas à ça. Déjà, même quand on parle de retraite, tu dis qu'est-ce que c'est un ? Hein ? Retraite de quoi ? J'ai 25 ans, qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, c'est désolé. Dès maintenant, quel que soit l'âge que tu as, c'est dès maintenant que tu dois prendre ta vie sérieusement. Les gens, ils prennent leur vie comme si c'était... Ils en avaient 10. Regarde, les gens, ils vivent comme s'ils en avaient 10. Ils font un taf qu'ils sont là, normal, pas plus que ça, juste pour pouvoir vivre, normal, acheter une maison, s'endetter, faire des barbecues le week-end et aller au cinéma et une restaurant une fois de temps en temps. C'est ça la vie ? Non, moi, je ne peux pas. Donc décide de la vie que tu veux avoir et tu peux l'avoir. Évidemment, si tu veux être milliardaire, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que tout le monde peut être millionnaire si jamais tu es déter. Et ça va prendre du temps. Mais en tout cas, tout le monde peut l'être. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En plus, je te parle du million, on s'en fout du million, en vérité. Juste calcule combien te coûte la vie que tu veux avoir et tu verras que tu n'as pas besoin. Un million, c'est 86 000 dollars par mois, les gars. Donc tu n'as pas besoin de ça pour pouvoir vivre. Quel que soit le truc que tu veux, renseigne-toi. C'est pour ça que c'est important. Des fois, on a une conception d'un truc, le mignon, machin. Et en fait, quand tu rationalises le truc, tu vois qu'en fait, c'est bouché. Je veux dire, même si tu loues un truc à 10K, un appartement à 10K, est-ce que tu veux être plein d'entendre dans la meilleure tour possible à Miami, par exemple. Tu vas jusqu'à 10K. Mais après, même si tu as 10K en plus, ça fait 20K, tu es à l'aise. Tu fais 10K pour le loyer, 10K pour pouvoir vivre normalement. Tu es largement bien avec ta voiture tour. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. En plus, si tu regardes cette vidéo et que tu as 50 ans, c'est que tu as du CPF. Donc, tu vas te dire, c'est quoi le CPF ? En gros, ma formation Pirate Marketing où je te montre comment générer au moins minimum 5K par mois, tu peux y accéder grâce au CPF. Donc, c'est 100% financé. Tu n'as pas sorti un euro de ta poche. Donc, du coup, là, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais normalement, c'est quoi le CPF. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Donc, si jamais tu résides en France parce que le CPF, parce que des fois, les gens, ils réservent alors que vous n'êtes pas en France. On ne peut rien y faire, tu vois. Il faut que tu vives en France parce que quand tu vives en France, tu cotises. Donc, tu cotises sur un compte CPF. Mais si jamais tu n'es pas en France, ça ne marche pas. OK ? Donc, du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglés ou dans la description. Tu verras comment accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu mets ton email, tu réserves avec un conseiller, on va faire le dossier pour toi et après, on va donner des accès à Pirate Marketing et tu n'auras plus qu'à te lancer. Il n'y a rien de plus compliqué et tu n'auras jamais sorti ta carte bleue. Tu n'auras jamais sorti ta carte bleue. OK ? Donc, les gars, lancez-vous. Arrêtez de vous poser 50 milliards de questions. OK ? C'est important de se poser des questions mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Et en plus, tu te poses des questions avec une connaissance que tu n'as pas encore. Tu vois ? Quand tu vas commencer, par exemple, Pirate Marketing, tu vas dire « Mais pourquoi je n'ai pas commencé avant ? » On est tous passés par là. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je suis allé ton camp.